Il y a quelques années, c'était très simple d'enregistrer un film sur des chaînes de TNT gratuites. Tu avais un meintoscope, tu mettais une cassette, tu enregistrais un point, c'est tout. Maintenant, c'est super compliqué. Enfin, c'était super compliqué. Je vous donne mon astuce. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super intéressant. Pas que les vidéos précédentes étaient nulles, mais celle-là, elle est intéressante. Alors en fait, il y a un truc tout bête. De nos jours, je trouve que c'est quand même compliqué d'enregistrer une émission TNT. Je ne parle pas de chaîne payante, je vous parle bien de la TNT gratuite, qu'on soit bien clair. Si vous voulez enregistrer une chaîne de la TNT gratuite, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce que vous avez comme possibilité ? Soit vous avez des disques durs intégrés à votre box, mais c'est une option que vous payez sur votre abonnement. Et puis, la capacité du disque dur est limité. Et puis, tout ce que vous enregistrez, vous ne pouvez les voir que sur cette box. Vous ne pouvez pas les extraire parce qu'ils sont codés pour des problèmes de droit d'auteur, des machins. Vous ne pouvez donc pas les voir ailleurs, sur un autre ordinateur. Donc, c'est un petit peu compliqué. Si vous pouvez enregistrer des émissions en passant par des logiciels dédiés que vous installez sur votre PC, et là, vous allez pouvoir les enregistrer sur votre disque dur. Mais c'est sur votre PC, c'est toujours pareil. Après, vous avez des sites qui proposent des enregistrements, mais c'est payant. Enfin, il y avait des offres gratuites, mais qui sont en train de disparaître. Donc, en résumé, si je veux enregistrer une offre TNT pour la revoir plus tard, c'est bien compliqué. Parce que qu'est-ce qu'il reste ? Si on ne peut pas s'embêter, il reste les replays. Oui, mais les replays, c'est nul à chier, les replays. Excusez-moi d'être vulgaire, mais je ne sais pas si vous avez tenté d'expérience de revoir une émission sur un replay. C'est une honte, parce qu'autant je suis le premier à dire que la pub est indispensable pour faire vivre la société numérique. Mais actuellement, vous voyez un replay d'une émission, peu importe laquelle, ce n'est pas un replay interrompu par une pub. Ah non, je suis désolé, c'est de la pub interrompue par le replay. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est quasiment impossible de regarder une émission ou un film et être en immersion complète dans votre film parce que vous êtes sans arrêt dérangé par des pubs. Donc, et en plus le replay, c'est une semaine maxi, enfin bref. Donc, c'est quand même énorme qu'il y a quelques dizaines d'années, on voulait enregistrer un truc, on avait un magnétoscope à borne magnétique, on claque, on appuyait, on enregistrait, et puis on ne nous emmerdait pas avec les droits d'auteur. Je suis désolé, il faut arrêter un petit peu. Voilà. Alors, moi, je vous propose ma solution. Une solution que j'utilise depuis plusieurs années déjà. Il se trouve que j'ai dû renouveler cette solution récemment. Alors, je vais donc vous en faire profiter. Voici l'objet magique. Voilà. Qu'est-ce que c'est donc ? Voilà, je regarde le retour. C'est un simple décodeur TNT. Alors, l'intérêt d'acheter un décodeur TNT, c'est que déjà, si vous avez un téléviseur très ancien qui n'a pas le décodeur TNT intégré, vous allez donc pouvoir ressortir un TNT. Vous pouvez avoir un téléviseur avec TNT intégré ou un autre décodeur TNT, mais d'une ancienne norme, vu que la norme a changé récemment, il ne marche plus. Là, c'est un décodeur TNT HD de la nouvelle norme. Alors, tout de suite, on parle d'argent, ça coûte 60 euros. C'est ridicule. Alors, c'est quoi la magie ? La magie, c'est quoi ? C'est que ce petit machin, c'est un double tuner. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi faire ? Eh bien, c'est très simple. Quand vous voyez devant, vous avez un port USB. Sur ce port USB, vous allez mettre une clé USB ou mieux, un disque dur externe. C'est-à-dire que, hop, regardez, pour vous dire que ce n'est pas compliqué, je branche, voilà, bien sûr, il y a 200 sur les USB, c'est toujours pareil. Je branche ce décodeur TNT, je branche mon disque dur. Alors, c'est un appareil légal, ce n'est pas interdit à la vente, c'est un truc que vous trouvez sur Amazon. Attention, ce n'est pas... Voilà. Et donc, je vais donc désormais pouvoir regarder une émission sur ma télé normale, tout en demandant à ce boîtier, tel un magnétoscope d'il y a plusieurs décennies, d'enregistrer l'émission sur le disque dur et donc revoir l'émission quand je veux. Mais vu que c'est un double tuner TNT, vous allez donc pouvoir enregistrer deux émissions en même temps, donc voir une émission sur votre télé et en enregistrer deux autres. Et pour ceux qui vont faire des commentaires, vu l'offre qu'il y a... Alors, il y a des soirs, c'est pourri comme programme, mais il y a des soirs, comme par hasard, tous les bons films, ils sont sur toutes les chaînes TNT en même temps. Donc, ce n'est pas trop de pouvoir enregistrer une émission en documentaire sur deux chaînes en plus de ce que je regarde. Voilà. Ça, franchement, c'est fabuleux. Alors, au niveau de l'installation, vous l'avez compris, décoder en TNT, on branche le secteur, on branche le disque dur dessus. Sous le footer, là, vous verrez, il y aura un lien vers un article qui explique comment le mettre en service. Et en fait, derrière, rien de compliqué, l'antenne râteau que vous avez actuellement qui est sur votre téléviseur, hop, je vais enlever l'USB qui me gêne, l'antenne râteau qui est raccordée sur votre téléviseur, l'antenne râteau, vous allez la brancher, hop, sur l'entrée coaxiale 9,5. En sortie, donc il faudra prévoir un câble coaxial supplémentaire. En sortie, un deuxième câble coaxial supplémentaire ira sur votre télé. Oui, pour que votre télé puisse, elle, continuer à recevoir l'antenne râteau. Voilà. Après, très simple, qu'est-ce qu'il reste ? Le raccorder à la télé, pour ceux qui ont des vieilles télés, encore la fameuse prise Péritel, mais franchement, c'est dégueulasse comme image. Sinon, vous avez le mieux, si vous avez le choix, l'HDMI, vous branchez ça en HDMI, vous avez une qualité nickel et un enregistrement nickel. Enfin, lors de la lecture. Et enfin, une petite sortie qui sert pour ceux qui ont un amplificateur, une petite chaîne Hi-Fi stéréo, ils peuvent écouter, ils peuvent raccorder et avoir le son sur leur chaîne stéréo. Voilà. Donc, ce petit boîtier magique vous permet, enfin, et en toute légalité, d'être indépendant. Je programme mes films, je les stocke sur mon disque dur. Alors, moi, j'utilise un disque dur de 500 gigas, donc, il y a plusieurs centaines d'heures. Vous avez deux modes, short, les définitions basses et HD, voilà. Et donc, c'est terminé. Vous n'avez plus besoin des replays, vous n'avez plus besoin de logiciels, vous n'avez plus besoin d'allumer un PC. C'est, pour moi, c'est un magnétoscope numérique. Parce que certes, pour terminer, il existe des magnétoscopes numériques avec disque dur intégré, mais ils sont hors de prix et très compliqués à utiliser. Alors, je n'ai pas compris pourquoi ils sont hors de prix comme ça. Toujours est-il qu'avec ma solution, donc, 60 euros, l'appareil, oui, oui, j'essaie de vous vendre quelque chose parce qu'il est évident j'ai touché une commission sur les gens qui vont bien vouloir acheter cet appareil. Donc, vous achetez cet appareil, 60 euros. Après, une clé USB, on a tous des clés USB à la maison, mais vous serez limité à quelques minutes ou quelques heures au niveau enregistrement. Après, franchement, disque dur externe, maintenant, il y en a pour quelques dizaines d'euros. Ça s'est vraiment démocratisé, j'allais dire. Et grâce à tout ça, finis les replays pourris, finis les émissions qu'on oublie. Moi, j'ai des émissions, des séries que je suis, par exemple. Je n'ai pas le temps parce qu'accessoirement, je m'occupe d'un site qui s'appelle SOSPC, machin. Et j'enregistre, je stocke des fois plusieurs heures, des fois plusieurs semaines de séries ou de films. Et puis après, je me fais un petit week-end film comme ça. Voilà. Je pense que la démonstration est faite. Je vous invite donc à acheter cet appareil. Si vous suivez mon conseil, vous pouvez l'acheter sur Amazon, 60 euros. Et chez Amazon, l'intérêt, c'est que vous pouvez l'essayer quelques jours, jusqu'à 30 jours, si je ne dis pas de bêtises. Si vraiment vous n'êtes pas convaincu, ce qui m'étonnerait, vu le prix, vous pourrez toujours le renvoyer. Mais franchement, moi je pense qu'il ne faut plus s'embêter. On doit pouvoir accéder à la télévision numérique gratuite très facilement. Voilà. J'ai fini ma démonstration pour aujourd'hui. Et alors, je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus à vous abonner. On a franchi les 2000 abonnés. Franchement, je suis ravi, je suis content. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...